quitter mon père parce que j'ai bossé avec lui j'étais en cdi quand j'étais plus grand et en 2014 j'ai démissionné pour me lancer pleinement dans le coaching c'était dur ça ouais il t'a laissé partir oh là là bah non maintenant en fait moi je bosse avec mon père ça fait trois ans je bossais avec lui je commence à monter à côté de ça mon petit business de coaching et tout ça comprenait pas ce que je faisais était un arnaqueur t'es un arnaqueur t'es un arnaqueur et tout ça sont des go blessés et pourquoi tu prends des congés en pleine semaine bah j'ai dit tu peux me payer 800 euros pour deux jours non bah voilà parce que j'ai rendu un coaching 800 euros pour le jour donc j'y vais tu vois et il m'a pas accepté ma rupture conventionnelle et j'en ai voulu pendant très longtemps mais tu veux partir tu démissionnes sur un homme tu vois tu vois il me dit moi j'ai jamais touché le chômage et mes fils ils seront jamais au chômage tu vois on dit souvent que les valeurs hautes leurs priorités intrinsèques elles viennent d'un vite perçu pendant l'enfance et moi j'ai toujours critiqué mon père ok et j'ai l'impression de pas avoir eu d'enfance ok avec mon père tu vois genre je déteste elle en vacances chez lui parce qu'il nous faisait travailler il était pépiniériste ok et donc on a eu la vie très dure très très dure dans une grande maison où il faisait froid tu travaillais pas tu mangeais pas tu vois à la dure vraiment à la dure et j'en ai longtemps voulu et je me suis dit quand je vois mes copains qui avaient qui allait faire du sport avec leur père qui est plein de trucs j'étais là je n'ai pas un père comme ça moi moi j'arrive c'est tu bosses au boulot tu vois mais j'ai bossé très tôt à 5 6 ans tu vois il y a l'inspection du travail qui était passé et tout et vous sortez vos enfants d'ici ils n'ont pas le droit de travailler ils ont moins de 10 ans tout ça tu vois et donc j'ai vécu j'ai senti un vide en moi c'est pour ça que je veux être un super papa et pendant longtemps j'étais en mode réaction par rapport à mon père t'as pas été comme ça je vais être comme ça avec mes filles et tout jusqu'à que j'équilibre cette charge émotionnelle du passé et que je comprenne en quoi mon père nous a donné son amour à sa façon et sans lui je n'aurais jamais été là où j'en suis aujourd'hui donc il y a eu un grand chemin de pardon donc j'ai pardonné mon père mais je me suis pardonné moi même dans l'avoir voulu à mon père tu vois et en quoi ce ce vide là il faisait que tu n'étais pas équilibré sur tes valeurs intrasèques que tu as dit souvent nos valeurs elles sont associées à des vides et bien comme j'ai l'impression d'avoir eu de père comme je l'aurais voulu je suis le père que j'aurais voulu avoir mais donc c'est aligné ouais je suis sûr pour s'aligner j'ai eu ce vide là donc je le comble ok voilà et et quand j'ai compris ça j'ai compris que ça allait être le début de la fin de mon couple ok dans les standards que ma compagne souhaitait ou dans les standards de la société c'est tu fais des choses en famille le week-end moi je détestais le week-end j'arrivais le vendredi soir j'étais là mon dieu mais j'ai pas envie en fait parce qu'elle va me dire viens on va se balader en ville avec les enfants mais j'ai pas envie en fait moi j'ai envie de prendre mes filles d'aller faire du vélo avec elle de faire garder nos filles de t'amener au resto au ciné d'aller sortir qu'avec toi mais les trucs à 4 ça ne m'inspire pas et en fait j'écoutais mon corps j'étais là pourquoi je suis tout le temps fatigué quand on fait des trucs à 4 tu vois mais c'est voilà c'est un mystère là ce que tu me dis parce que je me dis si t'es bien avec ton couple t'es bien avec tes enfants pourquoi t'es pas bien tu sais j'en ai plein autour de moi qui sont comme ça j'ai plein d'amis mais comment tu expliques ça j'ai jamais entendu ça ouais ben je vais pas chercher à l'expliquer tu vois parce que tu étais bien dans le couple ouais juste quand je suis qu'avec elle mais les trucs de famille tu sais il ya je pense qu'il ya plein de choses aussi c'est qu'elle a gardé nos enfants h24 du coup moi je rentrais j'avais le rôle du patriarche tu vois je gagne l'argent j'achète la maison je mets tout le monde confortable tout ça mais quand je rentrais j'étais trop si fatigué parce que c'était comme elle était fatigué de s'occuper des enfants elle avait peut-être pas tout préparé tu vois comme la mère a un peu des années 80 tu vois ou genre la femme au foyer tu vois et du coup ça me crée aussi la tension si j'avais cette notion c'était les blessures de lise bourbeau bourbon c'est ça c'est une blessure de l'âme il y avait la justice qui se créait en moi tu vois donc j'étais là moi j'aimais quand c'était nickel chez moi elle a s'en foutu que ce soit le bordel tu vois donc il y avait plein de trucs mais j'allais pas lui demander d'être de ranger parce que c'était être quelqu'un qu'elle n'était pas moi elle me demande d'être quelqu'un que je n'étais pas donc tu sais il y avait plein de tension donc la vie de famille tout ça et quand tu as compris tous ces indicateurs là et que je me connais parfaitement je connais tous mes indicateurs aujourd'hui je sais ce qui est vraiment bon pour moi alors ça fait peut-être un peu robot comme ça mais en tout cas c'est c'est là dedans que je me sens bien tu vois et je me sens épanoui en couple aujourd'hui mais donc ça veut dire que pour toi dans ton modèle d'aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a plus de tous les quatre avec les enfants ou même avec ta nouvelle copine vous êtes ensemble en fait pour toi c'est toi seul avec les enfants ou seul avec on fait des choses avec ma nouvelle copine et nos filles tu voyais on était à table un dimanche le bon repas du dimanche midi mais mais ça tout c'est que non ça ça c'est cool mais mais sinon ouais les faire les trucs tous les quatre non ça me fin avec ma nouvelle copine avec mes filles ça me dérange pas parce qu'elle n'a pas je fais ce que je veux avec mes filles tu vois pas dire fait pas ça avec des filles donc je fais ce que je veux en fait ça c'est mes filles donc et donc aujourd'hui tu dis beaucoup ok donc maintenant je suis aligné je connais ma valeur intrinsèque aujourd'hui si tu don devais dans la mesure du pudique mais qui es tu en gros parce que c'est la phrase là tu nous as donné des éléments mais tu mais non je me connais vraiment ouais ça je suis un papa amoureux de mes filles ok je ferai tout pour elle ou sur mes priorités où je laisse grandir comme des comme des plantes prenez la direction vous voulez je ne jugerai pas tu vois je mets un cadre quand même mais voilà chez l'entreprise ok ou où j'adore mes salariés j'adore toute mon équipe où je fais en sorte que ma vie soit un vrai kiff et elle est assez un vrai kiff tu vois j'irai un compagnon pour ma copine ou je fais zéro effort je fais juste c'est même pas un effort je suis en sorte d'être la meilleure personne et d'être la personne avec qui on aura envie de passer du temps mais pour moi et que j'aime passer du temps avec moi même tu vois et et du coup du coup je elle aime passer du temps avec moi et du coup ça ressemble à quoi quelqu'un qui se dit comment je peux que tu viens de dire être là on voit pas la meilleure version de moi même mais comment c'est un peu c'est un peu le truc d'eff perso ça c'est la phrase la meilleure version de toi même c'est de la merde mais en soi mentalement je trouve c'est intéressant c'est de dire en gros j'ai envie de me kiffer moi même et donc j'ai envie que les gens kiffent être avec moi ça ressemble à quoi les réponses que tu as quand tu fais ça en fait j'ai pas envie que les gens kiffent avec moi c'est pas ce qui est important pour moi ce qui est important pour moi c'est de kiffer vraiment ma vie comme elle est et naturellement ma vie fait que j'attire des gens tu vois et donc en gros c'est quoi aujourd'hui qui te fait kiffer ta vie dans une semaine faire de bien manger ok tu vois faire du sport ok ça t'aime ça ouais j'adore ça en fait mais c'est partager des moments avec des personnes que j'aime en fait je suis dit crossfit ok et je fais d'une prépa pour un nouvelle discipline s'appelle l'air ox tu vois c'est huit fois mille mètres de cours c'est entre chaque mille mètre à des ateliers de crossfit d'accord une course à bordeaux là le 27 avril j'en ai fini à paris je finis à bilbao là je me suis pris un coach sur sa géniale tu vois et et partager du temps avec ma copine ok le temps de qualité ça peut être juste se mater une série sur netflix tu vois et voilà et développer mon business et être avec mon équipe en fait tu vois c'est mais c'est être dans tout ce que j'aime tu vois moi aujourd'hui je dis je suis à la retraite j'ai pas l'impression de travailler j'ai pas tu vois je me suis créé une vie en dehors du enfin je suis dans un système mais en dehors du système global tu vois et ça ça a toujours été le cas dans la croissance de ton entreprise où en fait c'est avec le succès venant tu as structuré les choses de cette manière là ouais en fait moi j'ai toujours pensé à mon futur car tout ce que je gagne une grande partie ce que je gagne je le réinvestis dans l'immobilier ok tu vois et il faut avoir une vision enfin court terme moyen terme ou long terme moi je me suis toujours dit parce que moi j'ai tout mon père a toujours été entrepreneur ok et j'ai toujours vu faire ce qu'il voulait et c'était une source d'inspiration incroyable quand j'étais jeune je me dis moi je serai comme mon père c'est lui qui décide donc moi je vais décider pour ma vie parce que il décide il fait que ce qu'il veut ok voilà et pour moi je trouve ça génial mais toi tu as détesté en tant qu'enfant ouais bah ouais c'était là vas-y tu me fais travailler toi tu vas faire la sieste pendant trois heures tu reviens à 17h50 quand moi je débauche à 18h juste pour mettre vachement de travail tu vois en plus alors je vais débaucher plus tard alors j'ai 12 ans tu vois et je me suis dit mais moi je vais être comme lui en fait alors gros ça t'a inspiré mais sans le côté dictateur ouais voilà ok et je sais plus j'en étais tu vois moi tu disais en gros ma question c'était ça c'était parce que ça a toujours été le cas est-ce que tu disais un peu je suis un peu comme à la retraite tu as tu as toujours été dans ce mindset dans la boîte même au début où c'est tu l'as construit de manière intentionnelle pour en arriver alors j'ai toujours alors j'ai construit de manière intentionnelle pour en arriver là mais j'ai toujours vécu en mode retraite parce que quand j'étais en auto entreprise je travaillais que quand je voulais je travaillais une ou deux heures par jour j'allais faire du sport j'allais boire des cafés quand j'étais dans bord de l'au centre avec mes potes j'étais tout le temps à ma douche j'étais trop bien tu vois donc tu as réussi à être sur une niche qui te rapportait suffisamment d'argent pour la liberté exactement mais surtout une niche qui me passionne en fait tu vois quand je discute avec un homme quand je l'aide à rentrer notre programme tu vois j'adore ça tu vois je dis mais moi quand je prends n'importe qui il vit pas la vie qu'il veut enfin je te il ya peu de personnes toi tu es dans le dev perso donc tu vis la vie tu veux moi il ya très peu de friction dans ma vie tu vois mais très 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 peu de friction tu vois et chaque échec qui m'arrive je me dis c'est quoi l'opportunité qu'est ce que j'apprends pourquoi c'est sur mon chemin je me sens vraiment aligné avec ça c'est pas un discours bullshit dix ans en mode puis puis où je fais des canards aux arbres tu vois et c'est quoi du coup la plus grosse friction t'es connu dans ton parcours qui t'a fait le plus évoluer j'ai pris deux grosses décisions majeures dans ma vie quitter mon père parce que j'ai bossé avec lui j'étais en cdi quand j'étais plus grand et en 2014 j'ai démissionné pour lancer pleinement le coaching c'était dur ça ouais si tu as laissé partir là bas non maintenant en fait moi je bosse avec mon père fait trois ans je bossais avec lui je commence à monter à côté de ça mon petit business de coaching et tout ça comprenait pas ce que je faisais était un arnaqueur tu es un arnaqueur tu es un arnaqueur et tout ça son égo blessé et pourquoi tu prends des congés en pleine semaine tu peux me payer 800 euros pour deux jours non bah voilà parce que j'ai rendu un coaching 800 euros pour deux jours donc j'y vais tu vois et il m'a pas accepté ma rupture conventionnelle et j'en ai voulu pendant très longtemps mais tu veux partir tu démissionnes soit un homme tu vois dis moi j'ai jamais touché le chômage et mes fils seront jamais au chômage et donc tu as démissionné j'ai démissionné j'ai démissionné c'était deux hauts murs tu n'as plus le choix tu vois j'avais vendu trois fois mille euros de coaching je savais ce que j'ai gagné en avril mille euros en mai et en juin j'avais plus rien là je me dis bon comment je peux activer mon chômage donc je trouve un petit job photographe à aqualand sur le bassin je vais me faire former au puits du fou je passe une journée là bas j'ai dit je toucherai jamais le chômage pas grave j'ai débrouillé et là tu as le couteau entre les dents en fait tu as pas le choix en plus je venais d'acheter mon premier appart que j'étais en train de rénover avec mes économies j'avais genre 7000 euros de côté j'avais rien tu vois mais quand tu n'as pas le choix tu es en mode survie et tu trouves donc c'est quasiment c'est un cadeau qu'il m'a fait ouais c'est un cadeau c'est un cadeau il a aujourd'hui s'excuse mais je dis mais en fait tu as eu tellement raison il a fait ça avec mes frères aussi tu vois à la dure quoi à la dure non mais et émotionnellement en gros le fait de le quitter ça a été un soulagement ouais mais c'était dur parce que moi je voulais retrouver mon père alors j'avais un patron et là j'ai vraiment retrouvé mon père et la deuxième décision ça a été de quitter la merde mes filles alors que je l'aimais ouais parce qu'en fait on avait deux visions différentes de notre relation et de comment on voulait vivre la relation ouais tu vois c'était genre tu as un point j'ai un point tu vois rendre coup pour coup dans tu vas faire du vélo tu vas faire ton après-midi vélo ok mais ça veut dire que tu vas t'occuper des filles à tel moment quand tu vas rentrer du vélo et moi j'aurai mon temps pour moi ça fait quand tu as fait du vtt tu es hs tu as juste envie de prendre ta douche et dormir tu vois et vous étire en mode ah ouais je comptable quoi ah ouais putain ça c'est une phase compliquée qui m'inspirait pas du tout tu vois en fait j'étais là non mais prends du temps je garde les filles tout le week-end fais ce que tu veux ah mais j'ai rien à faire c'est quoi mais moi je vais partir tout le week-end ah maintenant tu peux pas partir tout le week-end tu as voulu des enfants il faut rester en famille vous êtes embarqué dans un truc quoi tu vois qui m'inspirait pas du tout c'est hyper intéressant que tu parles comme une des plus grosses décisions le fait d'avoir quitté ton père c'était dans la bible c'est un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir sur l'homme qui trace son père et sa mère pour fonder une famille ça a été aussi pour moi un énorme défi fait quitter mes parents mon père en particulier et c'est vrai que j'ai un ami qui dit ça c'est l'homme devient un homme quand il quitte son père il ya un moment une fracture tu es obligé de manifester tous les hommes qui viennent nous voir en coaching qu'ils mangent chez leurs parents tous les midis qu'ils mangent chez leurs parents tous les dimanches midi qui vivent encore chez leurs parents ils vont jamais ressortir avec les femmes ils n'y arriveront jamais ils n'ont pas coupé le cordon ombilicale tu amènes ton linge ta faire ta mère fait ton linge t'es mort mort j'ai des exemples de potes à moi autour de moi ultra beau gosse chez entreprise mais c'était entreprise de leur père leur père bosse encore un peu même s'il la traite il n'y arrive pas handicapé avec la fin tu vois c'est c'est et mec le guerrier tu n'as pas les pressions dans la bouche pour ta vie tu vois tu vois c'est à quel point tu as envie de t'en sortir tu vois enfin coupe le cordon waouh c'est vrai c'est vrai que c'est en tant que père on a une responsabilité de deux j'imagine ça doit pas être évident mais de couper ce cordon est ce que ton père un peu a fait avec toi il t'a poussé à devenir un homme à la dure mais avec mes chacun mes frères et ma soeur aussi tu vois et il est toujours comme ça c'est enfin ça t'apprendra mon fils tu as fait ça ça t'apprendra mon fils et c'est un temps vaut et c'était au début tu connais pas tes émotions t'es là mais il est là c'est mon père un père ça doit pas être comme ça mais merci en fait parce que moi au début j'étais là mes filles elles ont tant d'argent quand ils ont 18 ans elles auront ça 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 et mes filles elles auront rien aujourd'hui tu vois elles vont se débrouiller quoi elles vont se débrouiller je peux leur donner l'éducation financière mais je vais pas je les aiderais un peu à acheter la première voiture puis leur permis de conduire mais elles auront pas tout livré sur un plateau tout ce que tout le patrimoine oublié que je fais c'est pour moi à le revendre à la retraite et profiter tu vois j'aime bien cette dimension de en fait de d'ultra responsabilité et de pousser l'enfant à se prendre en main et de faire ses propres galères et moi je sais que j'ai commencé avec rien et c'est je me rends compte que si j'avais eu trop de choses j'aurais pas eu l'énergie mais quand t'es dos au mur t'as pas le choix tu sais j'ai déjà pour mes enfants genre ma fille la semaine dernière elle a l'obti son cartable on arrive à l'école je dis ton cartable ah mais tu l'as pas pris papa non mais c'est ton cartable donc tu vas le dire à la maîtresse elle était comme ça mais tu sais t'apprends déjà prends ta responsabilité mais tu le dis à la maîtresse je suis là pour t'accompagner t'inquiète pas je suis là pour t'accompagner tu vois et là elle se vole dire à la maîtresse mais déconfite mais c'est son premier truc c'est avoir une discussion inconfortable avec sa maîtresse qui est une figure d'autorité tu vois et et moi tu vois j'ai mon plus vieux pote ça fait 20 ans qu'on est amis on était à l'école ensemble et le gap entre nous financier patrimonial dev perso mon père m'a mis dehors enfin m'a mis dehors façon de parler tu vois il m'a éduqué ses parents qui sont toujours là pour lui il vit dans un appartement qui a ses parents dès qu'il a besoin d'un peu de l'argent ses parents ouais et du coup il est toujours en déjeuner de thunes il n'avance pas le terrain t'as bien réussi toi clément et ses parents qui disent t'inclément il a vachement bien réussi mais vous étiez pareil ben ouais mais vous êtes trop gentil avec lui et donc quand tu es trop gentil avec tes enfants ils réussissent pas tu vois et je prends juste l'exemple de ma mère qui s'est remarié son mari a deux enfants que j'ai connu quand ils avaient plus jeunes que moi qu'ils avaient 5 et 7 ans et il les a beaucoup aidé et mon beau père dit à ma mère souvent mais tu peux vraiment être fier de tes fils parce que tu leur as rien donné moi j'ai tout donné mes enfants et regarde comment ils sont si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement je pense que tu vas apprécier l'ebook que j'ai rédigé pour les papas patrons pèlerins adieu la culpabilité des parents entrepreneurs j'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité tu sais cette impression de pas être assez présent pour ma famille pour mon travail pourquoi 30% tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment bien géré il est un indicateur mais non contrôlé il fait beaucoup de dégâts cela fait des années que je travaille sur ce sujet car la culpabilité très présent en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération et je ne veux pas refiler ça à mes enfants trop lourd à porter la culpabilité c'est porter l'entière responsabilité des événements dans l'ebook je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité au lieu de te flageller encaisser faire le sauveur de plutôt responsabiliser les gens autour de toi il est gratuit il te suffit de cliquer dans le lien dans la description en le téléchargeant tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés bisous